Générique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal, en cette soirée du vendredi 24 juin 2022. Dans les actualités de ce jour, page économique pour commencer. Les 36,433 kg d'or et de pierres précieuses ont disparu du coffre-fort qui était dans le bureau du DG du ministère des Mines. Cette disparition a été découverte lors d'un inventaire effectué devant un huissier. L'affaire est entrée entre les mains de la justice et des personnes sont déjà en détention préventive. Les détails avec Ruth Christelle Rakoutoumalal et Yves Janel. Le vol de 36,433 kg d'or et de pierres précieuses qui étaient dans le coffre du directeur général des Mines a été planifié. Le coffre n'a pas été fracturé, mais le contenu a été remplacé par des objets en métal et des objets peints en or de 24 kg, explique le ministre des Mines et des Ressources Stratégiques, Rakoutoumalal et Yves Janel Olivier. Cela a été constaté lors de l'inventaire effectué par un huissier le 1er juin dernier à l'occasion de la prise de fonction du nouveau DG des Mines nommé par le ministre actuel. La primature a été immédiatement informée et a pris en charge l'affaire pour la porter devant la justice. Plusieurs personnes sont en détention préventive, notamment des anciens directeurs généraux du ministère des Mines. Toujours selon les explications du ministre, des stratégies seront mises en place pour que ce genre de vol ne se reproduise plus. La valeur des objets dérobés est estimée à plus de 36 milliards d'arrières, étant donné qu'un kilo d'or est vendu à 200 000 arrières. L'on attend la suite de cette affaire. Ressant toujours au niveau du ministère des Mines et des Ressources Stratégiques, Actuellement, seulement 25 opérateurs miniers possèdent un permis d'exploitation valide s'ils étaient de plus de 1 300 en 2010. Le gouvernement est en train d'examiner les procédures afin de pouvoir les délivrer dans un futur proche. Rapportage toujours de Routes Christelle, Rakout Malal et Yves Janel. Le laissé-passer requis pour le transport et la vente des produits miniers LP1 est associé à une licence ou à un permis d'exploitation valide. Actuellement, seuls 25 opérateurs possèdent un permis d'exploitation valide contre 1 311 en 2010. Ainsi, presque toutes les opérations minières effectuées actuellement sont illégales. Face à cette situation, l'État met tout en œuvre pour délivrer ses permis dans un futur proche. Concernant le laissé-passer LP1, pour obtenir la signature du directeur régional des mines, la photocopie du permis minier, le permis environnemental, le paiement des frais d'administration, le rapport d'activité et les justificatifs de paiement des redevances et des ristournes sont requises. Concernant les pierres précieuses, la valeur et le prix de référence seront fixés incessamment par le ministère et la direction des douanes. Le prix actuel date de 2001. Le ministre Rakout Malala Erindjan-Olivier a également révélé lors de sa conférence de presse que l'ossature du code minier est finalisée. Il sera ensuite présenté aux autorités compétentes avant l'échange d'idées avec les différents acteurs concernés. Ce n'est qu'après que le projet de loi franchira les différentes étapes, notamment le Conseil de gouvernement, l'Assemblée, le Sénat et la HCC. Le projet de loi 004-2020 portant sur la loi des finances rectificatives 2022 a été voté sans amendement et à l'unanimité par les 87 députés présents à l'Assemblée nationale vers 1h du matin. Ce projet de loi passera ensuite devant le Sénat. Reportage de Fungessen Amirey et Yves Janel. Après deux jours de travaux de commission, le projet de loi 004-2022 portant sur la loi de finances rectificatives 2022 est passé devant les parlementaires de la Chambre basse hier dans la soirée. 87 députés sont venus à la séance plénière. Conscients de l'impact de ce projet de loi sur la population, ils l'ont adopté à l'unanimité et sans amendement vers 1h du matin. A titre de rappel, trois raisons principales ont sous-tendu la conception de cette LFR 2022, notamment les diverses conventions de financement signées par l'État Malagas avec, entre autres, la Banque mondiale, la Banque africaine pour le développement, l'USAID, les impacts mondiaux de la guerre entre l'Ukraine et la Russie dans la hausse du prix du carburant, du gaz et des PPN et le passage des cinq cyclones à Madagascar depuis le début de l'année, ainsi que la sécheresse dans le sud de l'île. Par ailleurs, l'État Malagas a entrepris des efforts dans l'optique de maintenir le pouvoir d'achat, notamment en procédant à une hausse de salaire, au maintien des prix des PPN, en investissant dans les infrastructures et travaux routiers ou encore dans la construction de nouvelles villes. Des stratégies pour atteindre l'autosuffisance nutritionnelle a également été mises en œuvre. Le projet de loi sera présenté au sénateur Ahanoussi. Dans un tout autre sujet, à présent, parlons de la préparation de la fête nationale. L'armée Malagas est prête pour le défilé du 26 juin, comme l'avions constaté aujourd'hui. À Mamasne, la réforme au niveau de l'armée Malagas et les matériels utilisés par les forces de l'ordre seront mis en avant durant ce défilé. Par ailleurs, la sécurité sera renforcée avant, pendant et après le défilé. Rapportage de Cécha Ranjina, c'est Ansara Donarville. Le défilé effectué par l'armée Malagas débutera à 9h ici au stade Baria Mamasne. Les cinq portails du stade s'ouvriront vers 6h pour la date du 26 juin. L'armée composait des militaires, des gendarmes avec la police nationale, les sapeurs-pompiers, la police municipale et les inspecteurs des forêts et de la douane. Un effectif de 3 337 éléments des forces de l'ordre participera au défilé, dont 2454 marcheront à pied si les 883 seront en voiture et dans des hélicoptères. Le défilé de cette année ne sera pas comme celui de tous les ans, car outre la présentation des nouveaux matériels utilisés par les forces de l'ordre, la nouvelle réforme au niveau de l'armée se verra également durant ce défilé. La sécurité sera stricte et renforcée durant la célébration de la fête de l'indépendance, surtout aux alentours de Mamasne. Tous les participants au défilé ont effectué la répétition générale aujourd'hui au stade Baria. Et l'État malagas entame actuellement la réforme de la loi sur l'investissement. Un projet de loi a déjà été élaboré afin de garantir une bonne base et la durabilité du secteur de l'investissement dans le pays, selon le secrétaire général du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Consommation hier. Par ailleurs, il est important d'appuyer les responsables en charge des affaires juridiques de chaque ministère pour l'amélioration des stratégies à suivre afin d'attirer les investisseurs, mais aussi pour maintenir les investisseurs déjà en place dans le pays, selon toujours ses dires. Une signature de convention entre le ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Consommation et la CEP, s'est tenu hier un accord qui vise à octroyer des formations aux acteurs dans le domaine de l'entrepreneuriat au niveau de l'enseignement indien. Dans la page culturelle de ce jour, de nombreux événements culturels se rendent à l'honneur ce week-end dans la capitale et ses environs pour célébrer la fête de l'indépendance, les podiums, divers cancers, mais aussi les défilés et l'habituel rendez-vous avec les lampions sont au programme. D'autres organisateurs ont prévu de mettre à l'honneur des prestations made in Madagascar pour mettre en avant la Ferté Nationale. Un reportage signé Cécile Vain et Cécia Anjenap. Les feux d'artifice sur le lac d'Anous sera exceptionnellement plus lent cette année car ils dureront 45 minutes le 25 juin. Le lancement sera à 19h selon le communiqué de la présidence de la République. En parallèle, les rythmes typiquement malagasses clôtureront le podium à Anous demain 25 juin à partir de 18h avec Ross, les groupes Tambourgasse et Bacmanque. Le podium s'achèvera vers 21h comme chaque soir. Du côté de la commune de la Sour, Wada et Youngs, Marion, Arion Joy, animeront le podium à partir de 16h, un spectacle suivi de tirs de feu d'artifice à partir de 16h. Ce même 25 juin, mai au Coliseum, Samuel, Dalvis, Stéphanie seront sur scène ainsi que diverses animations en parallèle. Au CCI, Yvato se tiendra un concert avec Mad Max à partir de 16h. Monsieur Saïd et DJ Nova sera à l'Ibiza Club à Kournjan à partir de 21h, tandis que All Black sera au coup d'état. Un événement Independence Net sera aussi au programme au CFM à Nous à partir de 14h. D'Hammam et d'autres artistes au Kinsamen, Sundan Alamain, Si ou Havana Resort, des Lampions, des Repas et de la Musique seront au rendez-vous tout en regardant les feux d'artifice du 25 juin à Nous aussi. Pour le 26 juin, jour de l'indépendance, les événements culturels seront toujours à l'honneur au Stade Barilla Mamassen. Des dizaines d'artistes de renom marqueront l'événement du 62e anniversaire de la fête nationale. Rolf, un artiste venu de l'étranger, sera également de la partie. Dans les actualités internationales de ce soir, les rescapés du séisme le plus meurtrier en plus de décennies en Afghanistan continuent aujourd'hui à attendre dans leur village dévasté sans abri, nourriture ou eau que l'aide d'urgence leur parvienne. Les fortes pluies aggravent encore la situation. On se trouve ici devant cet hôpital de district, le district d'Orgun, qui se trouve à 1h30. Des zones les plus sinistrées qui ont été fortement impactées par le séisme. Et ici, les patients sont arrivés en nombre juste après les tremblements de terre qui sont intervenus dans la nuit de mardi à mercredi. Des dizaines de patients qui ont tous été ensuite héliportés vers les plus gros hôpitaux de la province de Pactica. On a discuté avec un infirmier qui a passé toute la journée dans le district de Guyane, l'un des plus touchés par le séisme. Il nous a expliqué que les personnes qui ont survécu et qui sont restées sur place se retrouvent dans des conditions extrêmement difficiles à dormir à la belle étoile dans des abris de fortune qui ont été fabriqués à partir de petites brindilles et de morceaux de bois. Il nous dit que ces personnes vivent dans des conditions très précaires et n'ont aucun vêtement, aucune couverture, rien à manger, pas d'eau potable également. Il parle de dizaines d'enfants très très affaiblis, donc toujours sur place au milieu des décombres. Et c'est là l'urgence, 48 heures après le séisme, l'urgence est d'intervenir pour porter secours, pour reconstruire ces maisons dans ces zones sinistrées. Un village a complètement disparu, toutes les maisons se sont effondrées. Un responsable régional nous a indiqué que demain, à partir de demain, il y aura des équipes qui se rendront sur place afin d'évaluer l'ampleur des dégâts et afin de démarrer les travaux de reconstruction. Et puis on a rencontré ici également plusieurs habitants qui nous disent s'organiser pour acheminer de l'aide, acheminer des vivres comme du riz ou de l'huile, mais aussi des vêtements, de la nourriture et de l'eau potable, car sur place, il n'y a plus rien. Et de défaites à des législatives partielles, l'une dans une zone tenue depuis plus d'un siècle par les conservateurs, ont érodé encore davantage l'autorité du Premier ministre britannique, Boris Johnson, qui exclut de démissionner. France 24. Plus les semaines passent et plus la pression s'accentue sur Boris Johnson. Le Premier ministre britannique enregistre une nouvelle sévère claque dans les urnes de législatives partielles perdues, symbole de la lente perte d'influence du leader conservateur et de son parti. Particulièrement douloureuse, sa défaite dans le Devon, dans le sud-ouest de l'Angleterre, une terre rurale à qui s'autorise depuis près d'un siècle. Avec seulement 6000 voix d'avance, c'est le libéral-démocrate Richard Fourde qui l'emporte. Cet ancien militaire l'assure, l'heure de Boris Johnson a sonné. Ce soir, les habitants de Tiburton et Huntington ont parlé pour le Royaume-Uni. Ils ont envoyé un message fort et clair, il est temps pour Boris Johnson de partir. Signe de la puissance du séisme, le président du parti conservateur, Oliver Dowden, un soutien de Boris Johnson, a démissionné juste après l'annonce de ses mauvais résultats. De quoi encore plus fragiliser un Premier ministre sur la scellette. Début juin déjà, il survivait de justesse à un vote de confiance dans la foulée du scandale du Partigate. C'est soirée organisée au 10 Downing Street, en plein confinement. Acculé, pressé de démissionner, Boris Johnson l'a dit, il n'a pas l'intention de quitter son poste. Et pour entrer dans le métavers, présenté comme l'avenir d'Internet par méta-enseignement Facebook, il faudra créer son avatar. Mais dans ces mondes virtuels, est-ce qu'il aurait des droits et des devoirs ? L'avocat, lui, Tasselet, Délionde, spécialiste de ces questions, explique à France 24 quel sera le statut de notre double virtuel. L'avocat, lui, Tasselet, Délionde, spécialiste de ces questions, explique à France 24 Aujourd'hui, l'avatar, juridiquement, n'est pas considéré comme une personne à part entière. En revanche, on se pose la question de savoir, est-ce qu'on peut quand même considérer juridiquement cet avatar comme le prolongement de la personne physique qui l'a créé ? Ou si à l'inverse, étant donné que les intelligences artificielles confèrent aujourd'hui une part d'autonomie à cet avatar, est-ce qu'on doit le considérer comme une entité distincte de la personne qui l'a créée ? Les droits fondamentaux avec le droit de propriété, le droit à l'égalité, par exemple, avec l'interdiction des discriminations, tous ces sujets-là ont vocation aujourd'hui à pouvoir s'appliquer dans le métaverse. Néanmoins, là où il y a un vrai sujet et des vraies zones grises, c'est sur, par exemple, les données personnelles, où aujourd'hui il y a des nouvelles données qui aujourd'hui ne sont pas nécessairement appréhendées par le fameux RGPD, le Règlement Général de Protection des Données, qui couvre toute l'Europe. Par exemple, les expressions faciales. On sait qu'aujourd'hui, META, l'enseignement Facebook, a déposé des brevets pour justement détenir un droit de propriété sur ces expressions pour en faire commerce et en disposer. En droit pénal français aujourd'hui, le harcèlement sexuel, tout comme le viol, ont vocation à ne s'appliquer que lorsque ces infractions sont commises sur une personne. On en revient presque à notre question initiale de qu'est-ce qu'un avatar ? Est-ce qu'on peut considérer l'avatar comme une personne ? On sait qu'aujourd'hui, juridiquement, ce n'est pas le cas et donc qu'il y a effectivement des zones grises pour appréhender ce genre de comportement dans le métaverse. Mesdames et Messieurs, ainsi s'achève cette édition pour ce soir. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Très bonne continuation et très bonne suite de programme Survivor. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada